Un militaire de l'armée française et une chanteuse à succès réunie par l'amour en pleine mission humanitaire à Djibouti. Ce n'est pas un conte de fait mais bien l'histoire de la rencontre entre Natacha Saint-Pierre et son mari Grégory Kiyak en 2000. Après ce coup de foudre, le couple s'est dit oui en 2012, avant d'accueillir un petit garçon. Bichent, épanouie et plus amoureuse que jamais, la chanteuse avait alors décidé de mettre sa carrière de côté pour être présente avec sa petite fille. Malheureusement, après un peu plus de 10 ans d'amour, celle qui vient de sortir son livre Yoga pour les parents débordés nous a confié que sa romance avec Grégory Kiyak était sur le point de trouver un point final. Je suis séparée du papa de Bichent, blessée et très triste, elle admet qu'il s'agit de la meilleure des décisions vous dire que je le vis bien serein mais je suis une adulte, je dois me raisonner. L'important c'est le bien-être de Bichenté. Une situation difficile à traverser qui pour le moment n'est pas encore terminée, mon divorce n'étant pas prononcé, je ne peux pas me dire complète. Je suis séparée, dans un entre deux. Heureusement, comme elle nous l'a confié lors de cette interview, Natacha Saint-Pierre peut compter sur ses proches. J'ai de belles relations autour de moi, et évidemment sur son petit garçon de 5 ans qui a traversé de nombreuses épreuves à cause de sa malformation cardiaque détectée dès la naissance. Des informations exclusives sont à retrouver dans votre nouveau magazine public. A voir aussi, Natacha Saint-Pierre et Lenne Segarra en voûte Casablanca la rédactionnale Eros is the Voice. Natacha Saint-Pierre, coach en approche ? Natacha Saint-Pierre, suite à une altercation avec un fan, elle règle ça. Natacha Saint-Pierre, suite à une autre vidéo, Natacha Saint-Pierre, suite à une autre vidéo, Natacha Saint-Pierre, suite à une autre vidéo,